Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer les mythes et les légendes entourant une créature mythique dont vous avez probablement tous entendu parler, le basilic. Nous examinerons ses origines, la signification de son nom et les différentes légendes sur lui, mais aussi son évolution dans le temps et son association avec une autre créature mythique très connue, la Cocatrice. Le basilic est une créature mythique très connue pour son potentiel destructeur et son agressivité sans pareil. Son nom provient du mot grec basilicone, qui peut être traduit aujourd'hui par petit roi. On lui avait attribué ce nom parce qu'il était souvent décrit avec une crête surmontée sur la tête qui ressemblait vaguement à une petite couronne. C'est également pour cette raison qu'on considérait le basilic comme étant le roi de tous les reptiles. La première mention du basilic dans l'histoire remonte à l'Antiquité, plus particulièrement dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, une œuvre littéraire de plusieurs volumes dédiée à l'empereur romain Titus. La description physique de la créature par Pline l'Ancien est loin de correspondre à l'image qu'on se fait de lui dans notre culture populaire moderne. Le basilic est décrit comme un serpent de petite taille extrêmement venimeux et qui pouvait terrasser n'importe quelle créature vivante d'un seul regard. En fait, il était si venimeux que son haleine seule pouvait empoisonner tout ce qui se trouvait à proximité. Le basilic est, avec raison, l'une des créatures légendaires les plus redoutées de tous les temps. Mis à part son regard foudroyant, le basilic possédait tout un arsenal destructeur qui faisait de lui un monstre à éviter à tout prix. Mais selon plusieurs, incluant Pline l'Ancien, l'arme la plus terrifiante du basilic était son venin. Il était si toxique qu'il pouvait tuer un homme à plus d'un mètre de distance. D'ailleurs, dans une histoire assez connue, on raconte qu'un jour, le venin du serpent avait remonté le long de la lance d'un guerrier qui avait tenté de transpercer un basilic et dont le venin s'était propagé vers lui et son cheval. Peu de temps après, l'homme et sa monture gisaient son vie sur le sol. Bref, le corps tout entier de ce monstre était synonyme de désastre et de mort et c'est pour cette raison que la légende du basilic a perduré pendant toutes ces années. Un peu plus tard, dans les bestiaires du Moyen-Âge, la description de la créature avait radicalement changé. Il était alors devenu beaucoup plus grand et ses pouvoirs meurtriers, qui étaient déjà assez puissants, étaient devenus encore plus terrifiants. Le basilic est passé d'un petit serpent mesurant environ 12 doigts de long à un énorme monstre qui prenait les humains en proie. Dans la même période de l'histoire, le basilic avait également été décrit comme une énorme salamandre et parfois même comparé au dragon. Se rajoutait alors à ses myriades de pouvoirs, la capacité de cracher le feu et de tuer seulement avec le son de son cri. Mais à l'époque, les gens n'étaient toujours pas certains de l'existence d'une telle créature et ne prenaient donc aucun risque. Les voyageurs et les explorateurs tels que Jean de Mandeville ont été invités à toujours emporter avec eux un globe de cristal ou bien un miroir pour pouvoir refléter le regard mortel de la créature si jamais il croisait son chemin. Mis à part son reflet, le basilic avait également d'autres faiblesses bien distinctes. Les mangoustes par exemple étaient connus comme étant la kryptonite des basilics. Ces animaux ne craignaient pas du tout la créature légendaire et leur odeur seul suffisait à les effrayer. On disait aussi que le chant d'un coq était insupportable pour eux et les rendait complètement fous. C'est seulement à partir du XIVe siècle, lorsque l'auteur anglais Geoffrey Chaucer avait mentionné le basilic dans son livre Les Contes de Canterbury, que la créature connue sous le nom de coquetrice avait émergé. La coquetrice était présentée comme étant une variante du basilic qui avait une tête de coq, des ailes de dragon et un corps de serpent. Il arrivait aussi qu'on décrive la créature avec des ailes de chauve-souris et un corps de coq. Bref, généralement le basilic ressemblait plus à un serpent tandis que la coquetrice apparente un peu plus au dragon. Mais mis à part ces quelques différences physiques, la coquetrice était tout aussi dangereuse que le basilic et partageait les mêmes pouvoirs meurtriers. L'influence du basilic sur le folklore et l'histoire européenne est significative. Aujourd'hui encore, nous pouvons facilement retrouver des statues à l'effigie de la créature et des armoiries de familles nobles qui utilisaient la créature comme symbole. Le pouvoir et la royauté étaient deux aspects très souvent liés au basilic, ce qui explique sa popularité auprès de plusieurs familles nobles d'Europe. C'est le cas par exemple de la famille Visconti, une famille noble très connue, issue de la Lombardie qui utilisait le basilic dans ses armoiries. Au fil du temps, les basilics ont été utilisés comme source d'inspiration dans une panoplie d'œuvres liées à la fiction fantastique. Et aujourd'hui, que ce soit dans les livres, les films, les jeux de rôle ou bien même encore les jeux vidéo, les basilics font encore partie des créatures fantastiques les plus connues et les plus appréciées. Alors voilà, ceci conclut la vidéo sur le basilic, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu. Sur ce, merci encore tout le monde de suivre la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.